Si je vous dis un mouvement Miota, une montre 3 aiguilles et un prix de 450 euros, franchement vous allez me dire, ça commence pas bien. Salut les copains, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous parler de la Timex Giorgio Gali S1 en 38mm puisque c'est une montre qui existait auparavant en 41mm, qui existe toujours d'ailleurs. Je porte pour ce faire ma Datejust qui ne me quitte plus depuis ce matin. Alors Giorgio Gali c'est le designer de chez Timex qui officie depuis quelques années maintenant et franchement sous sa patte on a vu de très très belles choses, notamment la Timex Q Reissue. On voit également que Timex regagne en vitalité puisqu'il a réussi à faire passer cette marque Timex du statut de fabricant de montres quartz que tout le monde connaissait mais pas très enviable à une marque de montres beaucoup plus désirable et qui connaît même parfois certaines pénuries. Donc ce Giorgio Gali, là ce qu'il a réussi sur cette Timex, c'est qu'il a rajouté certains points au niveau design qu'on retrouve rarement au regard du prix et qu'on retrouve rarement généralement dans les montres en général. Alors quels sont-ils ? Tout d'abord il y a un petit rubis sur la partie inférieure du cadran. On appelle ça un cabochon, j'ai appris ça ce matin. Et ce petit cabochon, il est mauve et selon les dires du dessinateur, il rend hommage au mouvement dont on va reparler juste après. Qu'est-ce qu'on trouve d'autre sur cette montre ? Un boîtier assez simple mais ajouré. C'est-à-dire qu'il y a des trous dedans et qui dit trou dit que la lumière passe. Et ça je trouve ça toujours superbe. On a du poly, on a du brossé et donc tout ça c'est des beaux effets de lumière. Une couronne qui est assez grosse, moi j'aime bien ça, pleine de relief. Il y a même une étoile dessus qui me fait un peu penser à des biques mont blancs ou à des stylos bimont blancs. Mais quand on regarde la montre de haut, on s'aperçoit que tout est brossé. Même les index sont brossés aussi, à l'exception, index appliqué d'ailleurs, à l'exception de certaines petites surfaces polies qui elles vont bien renvoyer la lumière et vont bien s'intégrer avec les aiguilles qui elles sont polies. Donc pour récapituler, l'œil va être guidé par les surfaces brossées et puis va se recentrer sur le cadran bien équilibré grâce au cabochon et être guidé depuis les index vers les aiguilles polies. Donc on a une impression d'harmonie, une impression d'équilibre très très bien trouvé je trouve. Au niveau du verre, on est sur un saphir double dôme, ce que je trouve aussi très très fort eu égard au prix. Lorsqu'on retourne la montre, on voit le mouvement et là c'est la deuxième surprise puisque ce mouvement il est très bien décoré. On a, pour le prix évidemment, on a un attribut que j'adore sur les décorations qui est l'anglage donc c'est quand on a un angle droit et bien cet angle va être poli pour pouvoir casser l'angle et donc il va mieux refléter la lumière, ça donne une belle impression de finition. On a une masse oscillante qui elle est ajourée également, ça me fait un peu penser d'ailleurs à certaines zénithes qu'on peut trouver dans des cames de prix vraiment supérieures. Et bien cette masse oscillante ajourée, elle est également brossée et donc voilà, tout ça va donner encore une fois une belle impression d'équilibre. Je trouve que c'est vraiment très très bien trouvé. Vous êtes capable de lire une fiche technique mais on va vite passer sur le mouvement donc 42 heures de réserve de marche. On a un remontage manuel et un stop seconde, voilà, toujours sympa pour ce prix-là. On a finalement que deux ou trois points négatifs à savoir premièrement le bracelet qui est un bracelet en caoutchouc et qui est un bracelet propriétaire donc avec tout un système ingénieux. J'espère qu'il va durer dans le temps donc voilà, ce ne sera pas possible de le changer immédiatement. Il faudra un peu que l'offre se structure autour de ça. L'étanchéité 50 mètres, je trouve ça un peu peu pour une montre au design sportif, une montre qui a une grosse couronne. Là, moi j'aurais espéré minimum 100 mètres. Enfin voilà, c'est comme ça, pas de quoi me décourager. Je dis ça, je ne sais pas encore si je vais l'acheter mais moi je suis à la recherche d'une montre qui a un mouvement bien décoré pour le prix et du coup cette Giorgio Gali S1, eh bien elle redéfinit un petit peu mon standard que j'avais sur les 500 euros puisqu'elle fait vraiment beaucoup mieux que les tissots, les locles qu'on peut trouver dans cette gamme de prix aussi. Il n'y a qu'à voir la vidéo que j'avais faite il y a quelques mois sur la locle. On voit que ce Pormatic 80, il n'est vraiment pas du tout décoré. Je ne le trouve même pas beau. Ici, on a vraiment quelque chose de très très propre. Mais donc moi je suis occupé à rechercher une montre. Alors je ne sais pas si ça va être dans les mois ou les années qui suivent. Mais en tout cas, je cherche vraiment la pépite en matière de rapport décoration prix. Et pour moi, au niveau standard maintenant, on a cet AMX à 500 euros. Puis quand on monte vers la 2005-3000, on a du NOMOS avec le mouvement DUW 3001. Donc là, on est à 2005-3000. Et puis quand on monte encore en gamme, on a des mouvements bien décorés pour le prix chez Yager Lecoultre en occasion évidemment. Est-ce que selon vous, j'ai loupé des étapes ? Est-ce que selon vous, il y a des étapes intermédiaires clés ? Si c'est le cas, dites-moi ces montres auxquelles vous avez pensé et qui s'intercaleraient bien dans mes standards, dans les standards que j'ai en matière de rapport décoration prix. C'est ici que se termine cette petite présentation. J'espère avoir la montre en main assez rapidement pour pouvoir me faire ma propre idée au porté. Et puis voilà, si cette vidéo vous a plu, mettez un pouce bleu. Si ce n'est pas encore déjà fait, abonnez-vous. Et je vous dis à très vite pour la prochaine. Ciao !